Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Pendant que Suleiman découvre la vérité sur Rose et son père, Timothée veut reconquérir Nora. Chloé quant à elle commence à perdre espoir. Capture d'écran TF1 Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 6 novembre dans Demain nous appartient. Suleiman découvre la vérité sur Rose et son père Antoine cherche en vain à convaincre Suleiman que Rose n'est rien de plus qu'une amie de longue date. Mais rien n'y fait, l'adolescent est persuadé qu'il y a bien plus entre eux. Avant de se rendre au lycée, Antoine passe voir Rose. Tandis qu'elle pense que dire la vérité à Suleiman serait bénéfique, Antoine préfère se taire de peur de perdre son fils. De son côté, Suleiman donne rendez-vous à Judith sur le port et révèle avoir fait des recherches sur Rose. Maintenant qu'il sait qu'elle a tué Raphaël, il est certain qu'elle est responsable de la mort de sa mère. Désireuse d'Aider son amie, Judith rentre chez elle et demande à sa mère si Rose et Antoine ont une liaison. Chloé finit par révéler qu'ils ont eu une histoire quelques années auparavant mais affirme qu'elle ne sait pas ce qu'il en est aujourd'hui. A info 7, Rose découvre le tag Rose Latour la tueuse sur la devanture de la rédaction. Alors qu'elle laisse un message à Antoine pour lui rapporter ce qu'a fait Suleiman, le jeune homme débarque fou de rage dans les locaux afin de connaître la vérité. Il se dit convaincu qu'elle a manipulé son père et déclare être au courant de leur liaison. Rose essaie de lui dire qu'ils sont simplement de vieux amis mais le fils d'Antoine refuse de l'entendre et s'énerve plus encore. Face aux accusations de Suleiman, Rose craque et avoue qu'ils sont amoureux. Antoine débarque alors, prêt à engueuler son fils, mais ce dernier, très en colère, le frappe au visage avant de partir. Timothée veut reconquérir Noor. Timothée refuse toujours de retourner au lycée puisque son père n'est pas parvenu à ce que Noor retombe amoureuse de lui. Lou explique que s'il tient à elle, c'est à lui de la reconquérir. Mais pour l'adolescent, Victor est un homme normal qui sait s'y prendre avec les autres à l'inverse de lui qui est différent. Sa belle-mère le rassure et affirme que c'est justement cette différence qui a beaucoup plu à Noor. Convaincu, Timothée décide d'aller en cours pour dire à Noor ce qu'il ressent pour elle. Au lycée, Noor et Jules filent le parfait amour. Voyant Timothée arriver vers eux, Jules s'empresse d'embrasser Noor. Mais contente de l'attitude cruelle de son petit copain, la jeune femme lui fait comprendre que le changement est difficile pour Timothée et qu'elle ne souhaite pas le blesser. Mais Jules n'accepte pas que sa petite amie tienne tant à être discrète sur leur relation ce qui provoque une dispute. Plus tard, Timothée rejoint Noor au Spoon. Tandis qu'il cherche à la persuader que c'est avec lui qu'elle doit être, Noor précise qu'elle l'aime simplement comme une amie et que leur histoire d'amour est terminée. De retour chez lui, Timothée raconte à Lou sa rencontre avec son ex-petit ami. Pour Lou, ce que décrit son beau-fils correspond à une amitié et non à une histoire d'amour. Le fils Brunet se demande alors si si est-il à cause de son autisme que Noor ne peut pas l'aimer mais Lou le rassure. L'amour ne court pas les rues et un jour cela lui arrivera aussi. De son côté, Jules s'excuse auprès de Noor qui le pardonne pour son comportement plus tôt dans la journée. Après s'être avoué mutuellement leur amour, il s'embrasse avant d'être surpris par Bilal et Virginie. Bilal, un peu secoué par ce qu'il a eu, est rassuré par Virginie qui déclare qu'il s'agit seulement de deux adolescents vivant une petite histoire d'amour. Bédia reste néanmoins inquiet car il craint que les choses ne deviennent compliquées étant donné qu'ils vivent sous le même toit. Chloé commence à perdre espoir chez les Delcour, Chloé n'est pas dans son assiette. Déçue une fois de plus de ne pas être enceinte, elle n'est plus sûre de vouloir continuer car cela devient trop difficile pour elle de voir que cela ne marche pas. Persuadés qu'une fécondation in vitro pourrait augmenter leur chance de concevoir, Alex, avec l'accord de sa femme, prend rendez-vous avec le Dr. Chardot pour obtenir plus d'informations. Alors que le médecin expose toutes les difficultés liées à une vive, Chloé change d'avis et renonce pour le moment à cette procédure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501